Europe 1 8 en moins le quart. Il était au cœur de l'action lors de la traque de Mohamed Merah en mars 2012. Hugues Moutou est votre invité, Thomas Soto, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Hugues Moutou. Bonjour. 168 heures chrono, la traque de Mohamed Merah, c'est le nom du livre passionnant que vous sortez. Alors à l'époque, vous étiez conseiller spécial du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, et vous étiez sur place à Toulouse. Rappelons qu'entre le 11 mars, dimanche 11 mars 2012, et le 19 mars, Merah a tué trois militaires, un prof de l'école juive au Zara Thora de Toulouse, et trois enfants abattus à bout portant. Il a d'ailleurs filmé cette scène, Merah, grâce à une petite caméra qu'il avait installée sur son casque. Et vous racontez d'ailleurs que vous avez vu ce film, qui a même fait vaciller le ministre de l'Intérieur. On voit ça à l'hôtel de police de Toulouse avec Claude Guéant. Alors on ne voit pas la vidéo du GoPro, c'est-à-dire la caméra que portait Mohamed Merah lui-même. On voit avec le ministre les deux caméras de vidéosurveillance de l'école juive. Et effectivement, il a vacillé, et en sortant, je me souviens encore, il était assez choqué, très ému, et m'a dit « je n'aurais pas dû regarder ces vidéos ». Je n'aurais jamais dû regarder ces images, vous dit Claude Guéant. Alors quelques jours après, nous sommes donc entre le mercredi 21 et le jeudi 22. Là, on entre vraiment dans les 32 heures décisives durant lesquelles Merah a été localisé, il est logé, il est retranché chez lui. Vous nous racontez qu'au départ, et c'est vraiment stupéfiant quand on sait finalement comment ça s'est passé, les hommes du RAID pensaient que l'affaire allait être réglée en un quart d'heure. Vous savez, 9 fois sur 10, les interpellations, notamment la nuit que fait le RAID et que font les unités d'élite de la police, ça fonctionne, ça marche. Le seul problème, c'est qu'à 3h10, quand on arrive dans l'appartement, Mohamed Merah ne dort pas. On avait prévu d'attaquer à 3h l'appartement pour l'interpeller, tout simplement parce qu'on savait qu'à 4h, il se livrait à sa première prière du jour. Et cette fois-ci, en fait, il est dans son sofa, en train de regarder la télévision. Il entend des bruits de l'autre côté du couloir. Il s'aperçoit que la lumière de l'entrée n'est pas allumée. Et là, il se dit, ce sont les flics qui viennent me chercher. Et il sort son arme et il tire à travers la porte. Il blesse déjà deux policiers du RAID à ce moment-là, qui sont sauvés par leur gilet pare-balles. Vous racontez l'assaut, on a l'impression que vous nous racontez une scène de guerre, la résistance incroyable de Merah. On lui tire dessus, mais il a un pare-balles sous sa jet là-bas. Oui, absolument. Et puis, il s'est retranché dans son appartement. C'est une vraie zone de guerre, son appartement, qui fait 38 mètres carrés. C'est un petit appartement. Il y a combien de flics à ce moment-là autour et qui sont sur lui ? Combien d'hommes du rêve ? Il y a une dizaine de personnes. Et on a cinq snipers à peu près qui sont de l'autre côté de la rue pour couvrir en cas de problème. Et lui, tout seul dans son petit appartement, il tient, il résiste et il tire à tout le champ. Il résiste. Alors, bien évidemment, c'est d'autant plus simple pour lui que les forces de police ont pour mission d'appréhender, d'interpeller et non pas de tuer. Ce n'était pas le but. L'idée, au début, ce n'était pas de tuer Merah. Absolument. Mais neuf fois sur dix, ça se passe vraiment sans problème. Là, le problème, c'est qu'il est réveillé. On comprend aussi en vous lisant, et alors moi, j'avoue, Hugues Moutou, je suis resté stupéfait, que ça aurait pu tourner au carnage quand vous expliquez qu'en pleine fusillade, les armes de plusieurs policiers s'enrayent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pendant l'assaut. À peu près un homme sur trois du raid a vu son arme s'enrayer. Des munitions 5,56 autant, qui coûtent beaucoup moins cher que les 5,56 COP, qui sont un peu moins chargées. Et il y a un effet de surcompensation avec le gaz, ce qui fait qu'un homme sur trois voit son arme s'enrayer. Ça veut dire qu'on met des balles qui sont moins chères, et qu'au bout du compte, ces policiers peuvent plus tirer, ils sont en danger de mort. Ça veut dire que pendant une intervention, on met des balles qui coûtent plus cher, tout simplement pour éviter de faire des dégâts et pour tuer. On est dans le cadre, je le rappelle, d'une opération civile de police, et non pas une opération militaire. Donc l'objectif, ce n'est pas de détruire l'adversaire, c'est de le neutraliser. Oui, mais l'idée, vous savez, ils sont montés à l'assaut. Moi, je rends hommage dans cet ouvrage, notamment aux forces du RAID, à la police judiciaire, au service de renseignement. Parce qu'il faut savoir qu'ils montent à l'assaut, on leur dit qu'il faut utiliser des gum coins, c'est-à-dire des pistolets avec des balles en caoutchouc, pour maîtriser quelqu'un qui vient de tuer sept personnes, dont trois enfants. Alors finalement, Mérat est mis hors d'état de nure par un tireur des luttes qui lui loge une balle en pleine tête. Dans le jardin, en face, effectivement, avec un scar. Il est posté à l'extérieur. Vous êtes à ce moment-là avec le ministre, Claude Guéant. Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui suivent ? Je crois que vous essayez d'approcher de l'appartement. On essaye d'approcher de l'appartement. On nous dit, Frédéric Péchner, le directeur général de la police, nous dit ne passez pas. Il a sans doute une ceinture d'explosifs sur lui, puisqu'il avait une petite pochette, qui était en fait une pochette de munitions supplémentaires. Et puis ensuite, on s'approche et on voit son corps, effectivement, en bas de l'immeuble. Alors, Hugues Moutou, on ne va pas refaire toute la polémique sur est-ce que Mérat était un homme seul ou un homme d'un réseau. En revanche, il y avait quand même à ce moment-là... Non, mais j'y réponds quand même. Oui, vous prenez la théorie de l'homme seul, du loup solitaire, comme on dit, qui n'est pas celle de Manuel Valls, précisons-le. Pendant ces quelques heures, il y avait toute la hiérarchie de la police française qui est sur place. Alors, vous citez Christian Lothion, le patron de l'APJ dont vous louez le travail, l'instinct et l'efficacité, le patron de la DCRI, Bernard Squarsini, celui du raid, Amory de Haute-Cloque. Il y a toutes les crèmes de la police française. Crème de la crème. Tout le monde était là pour passer un coup de fil et qu'il est rentré tranquillement. Ça a dû gueuler, pardon, après. Comment c'est possible, ça ? Vous savez, les filatures, les surveillances sont des opérations humaines, terriblement humaines, trop humaines sans doute, avec des failles, des défaillances. Et Mérat, c'est la seule, d'ailleurs, erreur dans cette affaire, qui est considérable, qui aurait pu être catastrophique et qui ne l'a pas été. Il faut le dire, c'est un succès pour la police française. Ça ne se dit pas, ça ne se sait pas. Et c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin et l'envie de m'exprimer et de témoigner. Et vous exprimez dans ce livre, Hugues Moutou, 168 heures chrono, la traque de Mohamed Mérat, c'est publié chez Plomb Actualité. Et ça se lit vraiment tout seul. Merci d'être venu ce matin sur Europe.